Le Gabon est couvert à plus de 85% de forêts. Il est classé dans le top 10 mondial des pays à eau couvert forestier. Dans ce contexte, développer l'agriculture, enjeu majeur de diversification économique du pays, sans entraver la biodiversité, qu'habitent ces forêts, requiert un développement très particulier. C'est ce qu'a entrepris le groupe Olam dans les débuts des années 2010 en adhérant aux standards de conservation les plus exigeants qui soient lors des études d'impact, notamment les normes de haute valeur de conservation HVC et de haut stock de carbone HCS. Ces principes de développement préconnu sur ont été renforcés par la volonté de certifier le développement agro-industriel, notamment par la norme de développement durable pour le palmier à huile, RESPO et la norme ISO pour les veillats. Ce qui résulte de cette approche est la protection de vastes espaces pour la plupart forestiers, mais qui comprennent aussi des savannes et des grands réseaux de zones humides. Au total, 74 000 hectares de palmier et des veillats ont été plantés sur des zones dégradées et plus de 120 000 hectares de zones à forte valeur ont été protégées de braconnage et des activités illégales sur cette site au Gabon. Les populations en gardent un accès pour y mener leurs activités traditionnelles. Dans le modèle de développement adopté par Olam, la proportion de terres vouées à la conservation est plus importante. C'est d'ailleurs au Gabon qu'est la plus grande surface reconnue HVC de la planète pour le secteur du palmier à huile, au-delà de la grande surface protégée, qui excède la taille de certains parcs nationaux. La configuration de ces espaces permet la création de corridors qui jouent une fonction écologique très importante à l'échelle du paysage permettant d'éviter la fragmentation des habitations source d'appauvrissements forestiques et fauniques. Le département développement durable du groupe Olam, au Gabon, qui coordonne le programme de conservation en poids près des 50 Gabonais et Gabonaises, est dédié à la surveillance et au monitoring des ces zones conservées.